Un trésorier, la première chose qu'il doit faire, c'est se tourner vers sa banque pour aller lui demander si elle propose déjà les nouveaux formats qui sont exigés en remplacement des MT-101, MT-940, donc les émissions de paiement et les récupérations des relevés pour recueillir cette fois-ci du CAM-053 pour le 940 et pour émettre, ça en fait elle le fait déjà, c'est PAIN. Mais attention, là on ne parle plus de AFB-320, on ne parle plus de AFB-160, on fait tout environ PAIN-001 et Full-XML. Ça c'est sa première chose à faire. Mais après on parle de conversion de format. Exact Patrick, et donc pour la conversion des formats, une fois qu'on a identifié les éléments que Patrick vient d'évoquer avec ses banques, il va falloir s'assurer un interne dans l'entreprise par rapport à l'ensemble des interfaces autour du TMS, du boutique de trésorerie, voir si effectivement les flux qui sont échangés peuvent être exploités ou pas. Il y aura probablement des besoins de conversion d'un format fixe par un format XML et vice-versa pour restituer vers des outils de comptabilité le résultat de ce travail fait à l'intérieur du TMS. Donc il y a effectivement, comme a dit Patrick, un premier travail avec les banques et le deuxième en interne avec les différentes applications associées au TMS. Donc un projet plus conséquent en interne pour bien s'assurer que tous ces nouveaux formats sont bien ingérés ou pas et les convertir comme il le faut. Donc voilà, c'est en deux phases, côté banque, côté interne. Les mesquelles sont documentés de réunis sur vos mãoest, parce que toutes ces changes jusqu'à l'ensemble des familles... Par exemple, ça dépend surtout des Contes Réunis, par exemple de la cette démarche,